Comment est-ce qu'il est Sénégalais et ne connait pas qui est le nom de Dieu? Rene Wallo qui est en train de se battre sur les hommes de l'enfant. C'est une Rene qui a un caractère, fit et leadership. Si vous ne connaissiez pas, il y a une nouvelle vidéo. Mais avant de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de partager avec nous. Dans l'épisode, nous pouvons nous parler de Talatayn Der. Et les femmes se battent sur lesquelles elles se battent des esclaves. Ils ont été en train de se battre pour qu'elles puissent se battre sur la tragédie. Dans ces jeunes, nous n'avions pas de Talatayn Mbouch et Ndiambet Mbouch. Nous avons été en train de se battre avec les enfants qui ont été en train de se battre sur les enfants. Dans la dynastie, ils ont été en train de contrôler le pouvoir de Wallo. Car ils ne sont pas là pour les bras. Talatayn et Ndiambet Mbouch étaient en train de se battre sur leur famille. Ils ont été en train de se battre sur leur famille. Ils ont été en train de se battre sur leur famille. Talatayn et Ndiambet Mbouch permettront de vous consolider la suprématie de la dynastie Téjèk. Malheureusement, il n'y a pas de enfants dans le bras de la vie de 1843. Talatayn a été marié à un prince de Kayao pour qu'elle n'a pas été en train de se battre sur leur famille. Il n'a pas été en train de se battre sur leur famille. Mais il n'a pas été en train de se battre sur leur famille. Il n'a pas été en train de se battre sur leur famille. Il a commencé à récupérer le pouvoir parmi les prétendants de Yifane. Et il a été imposé définitivement en 1846. Ce moment, il a été tombé dans la période où les Français commençaient à se installer au Sénégal. En 1847, Ndiambet Mbouch commençait à se battre sur la présence de Touba dans la région. Il a été fait de faire une partie de la famille pour reconnaître Touba et ses trétères. Il a été saisi une partie de la famille qui avait été en train de se battre sur le Sénégal pour qu'il y ait pour qu'il y ait à la famille. Il a été menacé dans la famille pour qu'il n'y ait pas été en train de se battre sur le Sénégal. Dans une lettre, il a été gardé à l'archive national. C'est ce que nous devions faire avec la famille. Nous, nous sommes tous les gens. Nous sommes tous les gens. C'est ce qui a fait que tout ce qu'on a fait sur notre paysage. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a rien d'autre. C'est juste ça. Boudé Saint-Louis, c'est le gouverneur. Donc, Caillor Damel, c'est lui. Djolof Bourba, c'est lui. Foutan et Al-Mami, c'est lui. C'est lui qui a fait le bras. C'est lui qui a fait la vérité. En 1855, la Fédère et l'Armée d'Ogou Birou à l'eau pour se mettre en date à Dieu. Mais une fois de plus, Ndataïa ne l'a pas failli. Ce qui m'a dit de perdre la bataille, c'est ce qu'il a dit aux soldats. Aujourd'hui, il y a une bataille sur notre bouteille pour qu'il n'y ait pas. Parce qu'il n'y a rien d'autre et qu'il n'y a rien d'autre. C'est ce qu'on a fait. C'est lui qui a fait la bataille pour qu'il n'y ait pas. Le Fédère a gagné par la suite de la bataille d'Ogou Birou à l'Annexion. Il n'y a rien d'autre pour qu'il n'y ait pas à l'école française. C'est ce qu'il a dit, c'est que si Ndataïa l'a retourné, il pouvait être un relais pour protéger la culture de Touba. C'est ce que c'était son objectif. C'est ce qu'on a changé le tour pour qu'il n'y ait pas de Cidia Léon Diop. Il a 17 ans pour qu'il n'y ait pas de Cidia, il a rejeté le tour pour qu'il n'y ait pas. Il a continué de la guerre avec lui. Il a pris la guerre avec eux pour qu'il n'y ait pas d'exilé. C'est ce qu'il n'y a pas de Cidia Léon Diop, que ce n'y a pas d'écrire à l'Annexion du Sénégal. Il a 30 ans pour qu'il n'y ait pas de l'âge de la vie. C'est ce qu'il n'y a pas de Cidia Léon Diop.